Voici comment évolue l'arthrose avec le temps. Si on vous a diagnostiqué de l'arthrose au niveau du dos, des hanches, des genoux ou encore des mains, l'une de vos principales peurs est sans doute l'évolution de celle-ci. Comment va-t-elle progresser ? Est-ce que je vais être de plus en plus limité au quotidien ? Ces questions peuvent être une source d'inquiétude pour beaucoup, et certaines personnes imaginent même ne plus pouvoir bouger dans quelques années. En vérité, l'évolution naturelle de l'arthrose est assez variable et imprévisible. D'une personne à l'autre, l'évolution peut soit se dérouler très lentement sur quelques dizaines d'années, soit se faire très vite, le cartilage peut parfois disparaître en seulement un ou deux ans, ou bien s'étendre sur une période plus ou moins importante, parsemée de crises douloureuses aiguës ou de poussées inflammatoires. Durant ces périodes douloureuses, le cartilage peut alors se dégrader plus rapidement. Par ailleurs, il faut aussi noter qu'il n'existe pas de rapport direct entre l'importance des lésions visibles sur une radiographie et l'intensité des douleurs. A titre d'exemple, les signes radiologiques sont souvent nombreux en cas d'arthrose vertébrale. Pour autant, cette forme d'arthrose ne s'accompagne pas obligatoirement de douleurs. En résumé, retenez que l'évolution de l'arthrose est relativement incertaine et nous ne pouvons pas prédire avec certitude ce qui va se passer, ni en combien de temps. Ceci étant dit, même si votre arthrose peut progresser au fil du temps, il est toujours possible de vaincre les douleurs en se focalisant sur les facteurs qui participent à celles-ci. Si vous souhaitez en savoir plus et connaître les meilleures solutions pour vaincre vos douleurs, je partage chaque semaine des conseils, idées et protocoles complets aux membres de ma newsletter privée. Pour s'inscrire, le lien est dans la bio.